Alhamdulillahi Rabbil Alameen qui commence au verset 22 de Sourat Zoumar et qui se termine au verset 46 de Sourat Fossilat. Le début de ce Jouz finit de traiter de la sincérité dans le monothéisme et menace les polythéistes contrevenant aux critères de sincérité dans l'accomplissement de leurs œuvres qui de ce fait deviennent vaines. Et se retrouvent parmi les perdants. Il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés, quelles que soient leurs atrocités. Prends donc l'initiative de te repentir car le repentir est la clé de la vie et de la réussite. As-tu médité la scène où les mécréants sont conduits en enfer par groupe et celle où les pieux sont conduits au paradis par groupe? Accomplis les œuvres des gens pieux afin que tu sois par la grâce d'Allah conduit avec eux au paradis. La Sourate Ghaafir commence par mentionner le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, son acceptation du repentir et l'intensité de son châtiment qu'il infligera aux contradicteurs obstinés. Dans cette Sourate, il est question de la discussion légitime et de la discussion illégitime. Cette Sourate contient une bonne nouvelle pour ceux qui se repentent. Il leur suffit comme honneur que les anges implorent à Allah qu'il leur pardonne. Elle contient également un récit époustouflant concernant le jour de la résurrection et la manière dont la souveraineté d'Allah sera mise en évidence ce jour-là. Dans le récit du croyant de la famille de Fir'aoun, il y a un exemple à suivre pour le prédicateur qui prodigue des conseils aux siens et débat en usant d'arguments et de preuves. En effet, les sentiments seuls ne sont pas suffisants. De nombreux bienfaits d'Allah sont énumérés et exposés en détail ainsi que le sort de ceux qui discutent les signes d'Allah. La Sourate Fussilat traite du noble Qur'an et de ses opposants obstinés. Ils y sont dénigrés pour avoir désobéi alors que ce sont des créatures faibles. Tandis que les cieux et la terre, bien que ce soit des créatures immenses, ont elles obéi à l'ordre d'Allah. La dangerosité des mauvais compagnons y est explicité et il y est affirmé qu'ils embellissent la mécréance et l'égarement à ceux qu'ils fréquentent. S'y trouve une déclaration explicite que les mécréants s'obstinent à détourner les gens d'écouter ce Qur'an puisqu'ils connaissent son effet sur les âmes et qu'ils étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus fourbes et plus magnifiques qu'avant. Médite donc ce verset quand Allah Ta'ala dit dans le sens Et ceux qui avaient mécru dire ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Verset 26 de Sourate Fussilat La Sourate aborde certaines questions pédagogiques en rapport avec la manière de prêcher et le bon comportement. Ce sont des questions qui méritent d'être méditées. Ceux qui dénaturent le sens des versets d'Allah y sont menacés. Le Coran y est défendu et il y est expliqué qu'il est une guidée et un remède pour les gens. A la fin de cette Sourate, il y a un appel à réfléchir à la création de la nature et des êtres humains. Ceci peut être une voie aboutissant à la vérité pour ceux qui la recherchent. Ainsi s'achèvent les quelques leçons à tirer du 24ème juz, de la 24ème partie des parties du Coran. Wallahu ta'ala a'la wa'a'lam wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Sous-titrage ST' 501